... Depuis ma naissance, je possède un don étrange. ... Alors, autant commencer par là. Eh, ma puce, tu vas quand même pas regarder par la fenêtre toute la journée. Essaie de trouver quelque chose à faire. Arrête mon cœur, je dois préparer le dîner. Eh, qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien, je veux juste un cœur. Viens ici. Ça va mieux ? Ok, il faut que je m'y remette mon cœur. Ah, bonjour. Bonjour, madame la fée. Ça vous dirait de venir chez moi pour prendre le thé ? Oh oui, j'en serais ravie. Super, dans ce cas, on n'a qu'à prendre ma voiture. Oh, j'adore votre voiture. Oui, c'est moi qui l'ai choisie. Et même qu'elle va vraiment super vite. On y est. Allez, venez, c'est par là. Waouh, quelle belle maison vous avez. Oui, j'en suis très contente. Mon mari me l'a offerte pour mon anniversaire. Vous voulez un peu de sucre dans votre thé, madame la fée ? Oh, non merci. Et alors, comment va votre mari ? Ça va, il travaille en stock. Il est vraiment très beau. Arrête ça, Eden, je t'ai déjà dit, j'ai plus envie de jouer avec toi. Jodie, chérie, tu peux me rendre un service ? Tu peux aller dans le garage, me rapporter une bouteille d'huile ? D'accord, je m'en occupe. Merci, mon cœur. Hé, mon cœur, pourquoi t'irais pas jouer un peu dehors ? Je t'appellerais pour le dîner. Jodie, où est-ce que tu vas ? Le jardin est de l'autre côté, chaton. Bon, d'accord. Super, maintenant je peux m'ennuyer et avoir froid. Mais ça, tu t'en fiches, pas vrai, Eden ? Toi, t'as jamais froid. Tu veux bien me pousser, Eden ? Oui. Montre-toi, sale minute ! Comme tu veux. C'est pas marrant de toute façon. Tu l'as prise en pleine... Hé, t'as entendu ça ? Hé, par là ! Ça venait de la rue. Je t'ai eu ! Hé ! Je crois que je sais comment je pourrais m'amuser. Je peux te dire que tu vas me le payer. Ouais, prends ça. Je sais, on n'a pas le droit d'aller dans la rue. Allez, on va juste jouer cinq minutes et on revient. Maman ne le saura même pas. Tu pourrais au moins me donner un coup de main, Eden ? Hé, attendez-moi ! Eden, c'est le meilleur. Hé, Jody, tu veux jouer avec nous ? Allez, dépêche-toi, va te cacher, tu vas te faire avoir ! Allez-y, il est nul. Il est par là ! Cette fois, t'es foutue ! Je t'ai eu ! Non, non ! Mais lâche-moi ! Non, non, arrête ! Non, Eden, non ! Tendre 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 ! Vous avez vu ça ? Elle a failli me tuer ! Vous avez vu ce qu'elle m'a fait ? Johnny ? C'est une sorcière ! Rien qu'une saleté de sorcière ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est une sorcière ! Je vous aurais prévenu ! Jody Hall, c'est une sorcière ! Allez, allez, on rentre à la maison. Allez, dépêche ! Rentre à la maison ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu faisais dans la rue ? Tu sais que tu n'as pas le droit de quitter le jardin ! J'ai vu les autres enfants jouer ! Je voulais juste m'amuser un peu ! Qu'est-ce que tu as fait à ce garçon ? Tu peux me le dire ? Je ne lui ai rien fait du tout ! C'est de la faute d'Iden ! Il essayait de me défendre, il a cru ! Je commence vraiment à en avoir marre de tous tes mensonges ! Jody, celle-là, tu m'auras pas volé ! Non, non ! Philippe, non ! Va dans ta chambre ! Allez ! Allez ! Essaie de dormir un peu, mon cœur. Tout ira bien mieux demain matin, d'accord ? Bonne nuit ! Maman ! J'ai peur que les monstres viennent ici, maman. Ils vont m'attraper. Chérie, les monstres, c'est juste dans ta tête. Je laisse la lumière et la porte ouvertes, d'accord ? Dors bien, ma chérie. Va-t'en, je te déteste ! C'est de ta faute si mes parents n'aiment pas ! C'est de ta faute, va-t'en ! Ne sois pas si dure avec elle, Philippe. C'est juste une petite fille. Tu en es sûre ? Tu as vu ce qu'elle peut faire ? Suzanne, ce n'est pas une petite fille, c'est... C'est un monstre ! Je t'interdis de parler d'elle comme ça ! Tu vois bien les choses qui se passent quand elle est là. Ça n'a rien de normal et ça devient dangereux. Pour l'amour du ciel, Suzanne, qu'est-ce qui l'empêcherait de s'en prendre à la tête ? Tu ne te sens pas ridicule, voyons ! Suzanne, cette chose, c'est comme un animal incontrôlable. On n'a aucune idée de ce dont elle est capable. Il y a un démon qui vit avec nous, juste sous notre toit. Suzanne, il faut que ça s'arrête. Et que ça s'arrête maintenant, avant qu'on perde la raison ou la vie. Nous avons accepté de prendre soin d'une petite fille, Suzanne, mais pas comme ça. Pas comme ça. ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Arrête, Aiden, c'est de ta faute. Si on a des ennuis, alors arrête ! Il remplace le docteur Matthews. C'est lui qui va s'occuper de toi à partir de maintenant. Il a l'air très gentil. Vas-y, il veut te rencontrer. Allez, dépêche-toi. T'attends ici, trésor. Bonjour, Jody. Approche. Je m'appelle Nathan. Nathan Dawkins. Je me suis dit que ce serait une bonne idée qu'on discute de toi et moi pour qu'on apprenne à se connaître un petit peu mieux. Enfin, si ça ne t'embête pas trop, bien sûr. Ça te plaît ? Je te la donne si tu veux. Jody, tu vois, mon travail, c'est d'étudier les événements bizarres et d'essayer de les comprendre. Comme... les choses qui arrivent autour de toi. Tu vois, Jody ? Ta maman m'a raconté que tu avais un ami invisible. Est-ce que ça fait longtemps qu'il est avec toi, cet ami ? Depuis ta naissance ? C'est un fantôme ? Ou alors l'esprit de quelqu'un qui serait décédé ? Est-ce que... tu peux le dessiner ? Ça t'ennuie si je regarde ? Ça t'ennuie si je regarde ? Alors... Cette chose, c'est ton ami, et il est relié... à toi avec une espèce de cordon ? Est-ce qu'il est avec nous ? Tu peux lui demander de faire quelque chose ? Tu... tu lui dis ce qu'il doit faire et... et il obéit ? Non, je dis pas à Aiden ce qu'il doit faire. Il décide tout seul. Il est comme un lion en cage. On est attachés tous les deux. Il peut pas s'en aller. Et ça le met très en colère. C'est pas de ma faute. Je voudrais qu'il parte moi aussi. Il y a des fois où il peut vraiment faire très peur. Est-ce que... est-ce que c'est lui qui t'a fait ça ? Non. C'était les monstres. Ce sera pas très long. Juste le temps qu'il comprend. Je comprends ce qui se passe. Maman, me laisse pas ici. C'est l'histoire de quelques jours. Tu verras, ça passera très vite. Suzanne, allons-y. Pas la peine de faire traîner les choses. Sois courageuse. Tu es forte. Je sais que tu es forte. Je dis, je sais que c'est difficile pour toi de quitter ta maison et ta famille. Mais ici, on a de meilleures chances de comprendre enfin ce qui t'arrive. On trouvera un moyen de te protéger. Non, personne ne peut me protéger. Toutes tes affaires sont dans ce sac juste là. Cole et moi, on est juste à côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si ça ne va pas, appelle-nous et on arrivera tout de suite. D'accord ? Bonne nuit, Chetty. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez. Faut que je trouve un endroit pour me changer. J'espère qu'ils n'ont pas mis de caméras ici aussi. Allez, viens, Monsieur Lapignan. On va voir où on va dormir ce soir. Je vais éteindre la lumière, maintenant. Bonne nuit, Jodie. Attendez ! Laissez la lumière dans le couloir. J'aime pas quand il fait noir. D'accord. Ça va comme ça ? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. N'aie pas peur, Aiden. On va dormir tranquillement et il ne nous arrivera rien de mal. Je n'arrive pas à dormir, Aiden. Je crois que j'ai besoin d'une histoire. Aiden. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Aiden n'a plus peur des monstres maintenant ... 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